Puis on arrivait dans ce marché vraiment par l'angle du consommateur, celui qui va utiliser la donnée. Pas du tout par celui du régulateur, l'angle par lequel la majorité, voire tous les catalogues à cette époque existaient. La première brique la plus importante, celle qui même encore aujourd'hui est la plus utilisée, c'est simplement la brique de search. Donc savoir qui pose la question, quel est son but et leur amener le meilleur contenu qui répond à sa question. IA permet d'aller encore plus loin et encore plus facilement vers ce rêve du self-service analytique où tout le monde est en confiance et tout le monde peut consommer toutes les données de l'entreprise. Aujourd'hui, je reçois Tristan qui est CEO et cofondateur de CastorDoc, la solution de Data Catalog dont on a souvent entendu parler sur le podcast. Ils ont plein de beaux clients tels que Vestiaire Collectif, Mano Mano, Iban First ou des boîtes plus grosses comme Veolia ou Delivero. Aujourd'hui, on va parler de la genèse de CastorDoc, du marché du Data Catalog. On va aussi parler de comment l'IA vient impacter ce marché parce qu'il se passe pas mal de choses en fait sur la catégorie du Data Catalog. Et on va aussi aborder comment CastorDoc évolue par rapport à ses changements de marché vers une solution de self-service analytics. Alors ceux qui suivent le podcast savent que moi j'adore les mots un peu buzziers donc j'ai hâte que Tristan nous en dise un peu plus sur ce qu'il y a là-dessous. Hello Tristan, ça va ? Très bien Robin, merci beaucoup de m'accueillir. Bah écoute, c'est un grand plaisir de te recevoir sur le podcast. Est-ce que peut-être tu peux te présenter et nous raconter comment tu t'es retrouvé toi CEO et cofondateur de CastorDoc ? C'est vrai que ça peut être un peu impressionnant mais au début c'est beaucoup moins impressionnant que ça. Quand on commence à 5, 10, on est CEO et cofondateur mais en fait on est surtout homme à tout faire. On fait à peu près tout, du code, de la vente, de l'office management. J'ai fondé Castor avec un de mes meilleurs amis et avec deux anciens head of data. On était tous déjà les mains dans les données. Moi j'étais data scientist et on s'est pas du tout posé la question de est-ce qu'on va construire un data catalogue, est-ce qu'on va construire un outil de BI, un outil de self-service analytics. On s'est juste posé devant les problèmes qu'on avait et le plus gros paradoxe qu'on voyait en face de nous, moi je sortais d'un master relativement avancé en data science. J'étais plein d'énergie, plein de bonne volonté, vouloir faire des modèles prédictifs, vouloir faire du machine learning. Puis en fait je suis arrivé devant des stacks qui allaient pouvoir me permettre, des technologies hyper avancées, dernier cri dont tu parles souvent sur ton podcast. Je me suis rendu compte qu'en fait rien que trouver les indicateurs de base pour monitorer son activité ou vraiment faire des choses extrêmement basiques, et que c'était même pas possible, où ça prenait déjà énormément de temps. Donc il y a vraiment eu une réalisation de l'écart entre ce qu'on m'avait promis, ce que je voulais, ce que j'estimais que j'allais pouvoir faire en sortant de master, et le fait que je ne sois même pas capable de calculer mon nombre de clients ou mon nombre d'employés correctement, et que ça, ça me prenne énormément de temps. Donc face à ce paradoxe, un peu cette déception, on a décidé de lancer Castor, et au fur et à mesure je me suis retrouvé à prendre le lead et à vouloir monter cette boîte. Et c'est comme ça que j'ai fini, ou que j'ai commencé, on va dire, CEO et cofondateur. Ouais, et donc en formant rapidement une très belle équipe, donc évidemment tu ne l'as pas cité, mais je crois que tu sors effectivement du master prestigieux sur la data science, c'est la collaboration entre Polytechnique et HEC, non ? Ouais, exactement. Et après les deux des cofondateurs avec qui vous êtes associés étaient les Head of Data de Pfit et de Conto, donc vous êtes bien entourés aussi pour aller vite et finalement développer cette solution. Historiquement, quand vous êtes arrivés sur ce marché du data catalogue, c'était un marché sur lequel il y avait quand même déjà pas mal d'acteurs. On parle souvent par exemple de Colibra qui est assez gros sur ce marché, bon après il y avait des, on va dire les géants qui sont là depuis longtemps, mais qui sont maintenant on va dire plus larges que des data catalogues, genre des Informatica ou des acteurs comme ça. Tu avais peut-être des data galaxy qui se sont lancés à peu près autour de vous, peut-être un peu avant, je ne sais plus. Et pourtant, vous vous êtes clairement fait une place sur ce marché. Donc je citais en intro, tu vois, des vestiaires collectifs, des Mano Mano, des Banfers, donc des très belles boîtes, mais même aussi des boîtes plus grosses comme des Veolia ou des Delivero. C'était quoi votre différenciation justement pour réussir à prendre un peu cet espace ? Oui, mais comme je te le disais, on n'a pas vraiment réfléchi à est-ce qu'on va lancer un data catalogue ? Nous, on voulait répondre à un problème qu'on avait eu qui était trouver et arriver à accélérer les rapports et les indicateurs et même ce qu'on faisait avec de la donnée pour influencer le business. Donc on ne savait pas si ça allait être un data catalogue, si ça allait être de la data quality, si ça allait être un outil de BI. On s'est juste posé la question de comment ça marche. Aujourd'hui, je suis dans une entreprise, il y a une équipe data, je suis data analyste, où je suis une personne qui va consommer de la donnée, qu'est-ce que je fais pour avoir accès à cette donnée ? Lorsqu'on a un outil de BI et toutes ces stacks dont on a parlé, quand on cherche quelque chose, en général, on finit sur un data catalogue. Du coup, on a regardé un peu à quoi ressemblaient ces solutions, on a regardé le marché, mais on ne se retrouvait pas du tout dans ces outils-là. En tant que consommateur de données, on voyait des choses extrêmement complexes et on s'est rendu compte que tous ces outils que tu as cités, qui existaient depuis certaines années, ils ont commencé leur existence, pas du tout sur l'idée première d'aider les personnes à utiliser la donnée, mais vraiment sur plutôt arriver à aider les entreprises à être en compliance ou être en conformité avec les règles, les RGPD. Avoir un espèce de mapping, de cartographie de ces données, mais pour un enjeu d'audit, de conformité. Nous, ce n'était pas du tout le cas. Nous, à la limite, si on voulait avoir une cartographie, c'était pour pouvoir se repérer et pouvoir aider les personnes qui consomment à y aller directement. Donc, on a forcément bénéficié, un, d'arriver en 2021. Pour ceux qui nous écoutent, on a commencé en 2021, donc c'est quand même relativement récent. Dans un environnement complètement cloud, toutes ces technologies que tu as citées, elles n'avaient pas commencé sur le cloud. Donc, on avait déjà le fait d'être cloud native, cloud dès le début, nous donnait un avantage. Puis, on est arrivé dans ce marché, finalement, dans lequel on est rentré au début, vraiment par l'angle du consommateur, celui qui va utiliser la donnée. Pas du tout par celui du régulateur, l'angle par lequel la majorité, voire tous les catalogues à cette époque existaient. C'est pour ça que le self-service est devenu très important ensuite dans tout ce qu'on a pensé à développer. C'est qu'on voulait nous aider, nous, anciens data scientists, anciens data analysts, voire anciens personnes du business qui veulent utiliser la donnée, à comprendre juste ce qu'on a en face de nous et à faire confiance à la donnée. Quelles sont un peu, du coup, les grandes briques qui sont venues constituer votre solution ? Les grandes briques, elles rejoignent évidemment les problèmes et les questions qu'on se posait, même qu'on recevait de la part de nos interlocuteurs côté métier. Si on a une personne côté marketing qui doit investir dans sa campagne et qui nous dit « Est-ce que tu peux me sortir les données ? » Ou est-ce qu'on a des données à propos des dernières campagnes ? Comment ça va marcher ? C'est quoi les écoutes sur les derniers podcasts ? Tu n'as peut-être pas un data analyste à côté de toi. Tu peux peut-être proprement aller les chercher de ton côté, mais dans la majorité des boîtes, il y a quand même une expertise data où on se fait pinguer à longueur de journée sur des requêtes comme ça. Et on s'est posé la question, mais d'un point de vue découverte des données, simplement découverte, comment ça se passe ? On a accès, encore une fois, à plein d'outils. Où est-ce qu'on commence ? Et généralement, la réponse, c'est qu'on commence sur Teams ou sur Slack. On commence à aller voir la personne la plus seigneur de l'équipe pour lui demander où est-ce que ça se situe, en espérant, un, qu'il soit là, deux, encore là, pas en vacances, disponible et qu'il n'ait pas trop de demandes dans ce cas-là. Donc la première brique la plus importante, celle qui, même encore aujourd'hui, est la plus utilisée, c'est simplement la brique de search. Donc savoir qui pose la question, quel est son but, quel est son niveau de technicité, et lui amener le meilleur contenu qui répond à sa question. Est-ce que ça doit être une table ? Est-ce que ça doit être une requête SQL ? Est-ce que ça doit être un dashboard ? Il y a vraiment la brique pure et simple de, bon ben voilà, on a, je ne sais pas combien de milliers de tables sur Snowflake, on a des centaines de dashboards, certaines stacks, c'est des milliers, voire des dizaines de milliers de contenus. On a évidemment tout ce qui est définition, côté business, des process et de ce que c'est qu'un client. Comment est-ce qu'on arrive à apporter le bon contexte à la bonne personne au bon moment ? Donc ça, c'était la première brique. Et évidemment, comment est-ce qu'on automatise un maximum ? La documentation, le castor doc, dernière partie doc, c'est pour la documentation. Donc c'est tout le contexte autour de ce contenu. Est-ce qu'une fois qu'on a donné un dashboard, on est capable de dire d'où il vient, comment ça a été calculé, qu'est-ce qu'il représente, pourquoi il est utile, est-ce qu'il est fiable ou est-ce qu'il n'est pas fiable, est-ce que les données qui sont derrière ont été approuvées ? Pas uniquement le contenu, mais aussi toutes les briques de lineage, documentation, tout ce qui va permettre de faire confiance et de comprendre ce qu'on a en face de nous. Ouais, donc en fait, le point de départ, il était vraiment pragmatique de se dire, un projet de data, le moment où tu dois aller chercher tes données dans ton data warehouse par rapport au projet de data que tu es en train de faire, finalement, la personne en général qui se retrouve à faire ça, c'est soit le data analyst à qui on dit, tiens, va regarder les données qui peuvent être utiles dans le data warehouse, on va voir si tu trouves telle ou telle ou telle donnée, etc. Et là, vous avez vraiment pensé, en fait, les briques qui vont lui permettre de le chercher, quoi. Parce que c'est vrai que moi, je me souviens que, je pense, dans un projet de data, on a tous eu ce moment où tu commences à aller regarder dans le data warehouse, et là, tu vois 50 000 tables avec des noms que tu ne comprends pas forcément ou parfois, tu trouves un nom, tu te dis, tiens, ça pourrait être pertinent. Mais là, tu n'arrives à trouver personne qui peut te parler de cette table, t'expliquer, finalement, est-ce que c'est la bonne ou pas ? Et donc, tu finis par dire, c'est trop risqué, il vaut mieux qu'on recommence à zéro, quoi. Ouais, absolument. Et là, on parle des profils techniques, mais en fait, l'audience data dans une entreprise, elle est encore plus grande que les profils techniques. Chez Vestiaire Collectif, qui est un de nos tout premiers clients, ils sont connus et reconnus pour la gestion de leurs opérations, l'excellence opérationnelle qu'ils ont à gérer leurs stocks. Si vous connaissez Vestiaire Collectif, qui est une marketplace de seconde main de textile, ils arrivent à vérifier des sacs à main de moins que de luxe, et c'est ça qu'ils font leur renommée. Ils ont toute une excellence opérationnelle qui permet de gérer les stocks, de certifier et ensuite de vendre. Évidemment, ils ont énormément de données à propos de tous les stocks, de tous leurs entrepôts de stocks, et ils suivent ça de très proche. Mais ceux qui vont consommer la donnée, ceux qui en ont besoin au quotidien, c'est les opérateurs, c'est ceux qui vont dire où est-ce qu'on va mettre des stocks, par quel endroit ça va passer, et eux, une table ou du SQL, ils savent pas ce que c'est. Une data warehouse, je leur dis Snowflake, aucune idée de ce que c'est. En revanche, ils sont à longueur de journée sur leur ERP, ou en tout cas leur logiciel de gestion de stocks, et sur leur outil analytique qui va leur permettre de gérer à plus haut niveau, je ne sais pas s'il y a eu des prédictions de stocks, etc., faites par l'équipe Data, donc ils vont avoir ces deux outils. Entre les deux, tout ce qu'on parle de DBT, la transformation de l'investissement, ils n'ont aucune idée. Du coup, à chaque fois qu'ils ont une question, typiquement pourquoi c'est différent, le chiffre que j'ai dans mon dashboard, mon chiffre que j'ai dans mon logiciel, équipe Data, Slack, Teams, boum, on demande un expert. Comment est-ce que on enlève ça, on enlève cette partie-là ? Comment est-ce qu'on rend vraiment autonome ? Je comprends, je sais pourquoi je peux faire confiance à cette donnée-là, et je peux vraiment activer tout le pouvoir et la valeur des équipes Data qui est d'influencer, in fine, le business. Donc, je vais verser la collective, on a remplacé une partie de ces demandes, on a réussi à augmenter l'efficacité de l'équipe Data de 20%, à la fois en aider les data-analystes à être meilleurs sur leur recherche de table, de SQL, etc., mais même au niveau du consommateur qui n'a aucune idée de ce qui se passe au milieu, sur son dashboard tableau, là où il a ses chiffres de stock dans son entrepôt, on est capable de lui dire d'où ça vient, comment ça vient, pourquoi c'est pertinent, et en effet, il peut lui faire confiance pour prendre ses décisions. Je te propose qu'on passe à la suite. Moi, il y a un sujet que je trouve particulièrement intéressant que je voulais aborder aujourd'hui avec toi, c'était le positionnement de Castordoc qui évolue. Tu vois, je voyais sur votre site que maintenant, vous aviez écrit AI Agent for Analytics, un positionnement qui a été inspiré aussi de toute la tendance de l'IA qui a été, on va dire, remise tout en haut de la pile avec la Gen AI, ChatGPT, etc. Bon, je ne refais pas toute l'historique, on en a suffisamment parlé sur le podcast, mais tu veux que tu nous en dises un peu plus là-dessus parce que finalement, AI Agent for Analytics, là comme ça, de l'extérieur, moi, j'ai l'impression qu'on est assez loin du sujet Data Catalog et donc, je suis curieux de comprendre comment le lien s'est fait. C'est une très bonne question et encore une fois, je pense que ça vient de notre histoire. On n'a pas voulu forcément se rattacher à la catégorie du catalogue ou en tout cas, quand on s'est rattaché, c'est parce qu'on avait les mêmes briques de récupération de métadonnées, d'ingestion, d'augmentation des métadonnées, mais encore une fois, notre but a toujours été d'aider les différentes personnes à utiliser correctement les données. Et quand on a vu ChatGPT arriver, quand on a vu tous nos clients nous en parler et l'impact que ça pouvait avoir sur l'expérience data de ceux qui sont experts, mais aussi de ceux qui ne sont pas experts, on était, mais en fait, ça colle exactement à notre vision. L'IA va nous permettre de baisser encore plus la barrière à l'entrée sur le savoir technique qu'il faut pour commencer à consommer de la donnée. Et c'est devenu quelque chose qui était extrêmement naturel. Notre pamphlet de départ de casseur, c'était pourquoi on déteste le mot Data Catalog. C'était parce que ça nous rapproche tout le temps d'enjeux de gouvernance qui ne sont jamais assez sexy, qui sont toujours dépriorisés, qui sont toujours un peu le fardeau qui est porté par les équipes Data ou les équipes Data Governance. Et du coup, on ne voulait pas s'appeler Data Catalog parce que même si on répondait aux mêmes enjeux ou en tout cas quand on était basé sur les mêmes briques, on ne voulait pas se rapprocher de ça. Et aujourd'hui, avec l'AI, on s'en détache encore plus, mais en répondant d'autant mieux à notre mission initiale qui est de donner tout ce contexte de manière la plus intuitive possible et quoi de plus intuitif que de parler aux personnes qui en ont besoin. Donc, on a vraiment adopté cette technologie dès le début. On a la chance d'avoir une équipe technique formidable à Paris avec plein d'anciens Data Engineers, des software engineers qui connaissaient déjà un peu cette technologie. On s'est intéressé très fortement pour permettre de simplifier toute l'expérience Data, tout le Lineage, toute l'expertise de l'équipe Data Coeur, comment on la partage au maximum avec l'IA qui est capable de faire ce lien entre des choses très très techniques, une transformation SQL où il y a un fil qui a été appliqué, où il faut comprendre le code et aller voir exactement la bonne transformation. En fait, ça a un impact énorme sur pourquoi dans le dashboard, le chiffre, il n'a pas exactement la même tête que dans le logiciel. Et ça, en fait, l'IA est capable de le comprendre en entier, de le résumer et de le redonner en français, en anglais, à travers une interface comme ChatGPT. Donc, on se rapproche de plus en plus de notre mission initiale et l'IA permet d'aller encore plus loin et encore plus facilement vers ce rêve du self-service analytique où tout le monde est en confiance et tout le monde peut consommer toutes les données de l'entreprise. Oui, donc AI agent for analytics, c'est un peu une autre manière de dire self-service analytics, donc le nouveau positionnement dont on parlait au départ qui était celui de dire que Castordoc passait un petit peu d'un positionnement plutôt data catalogue même si c'est un terme que vous n'aimez pas trop vers un positionnement de self-service analytics et tu vois, c'est intéressant parce qu'effectivement, je n'avais pas du coup bien compris le lien et donc ce que je comprends c'est que en fait, le fait d'avoir commencé par toutes ces briques finalement de cataloguing de métadonnées et finalement d'aider les gens à trouver, comprendre la donnée, etc., ça vous a fait mettre en place toutes les briques nécessaires, notamment les métadonnées, etc., qui aujourd'hui sont cruciales pour qu'une IA en fait soit capable en autonomie juste avec du prompt en égal naturel pour en fait se débrouiller et ressortir directement finalement les bons chiffres, les analyses, etc. Quelles sont un petit peu les briques clés par exemple qu'un outil comme CastorDoc va proposer à des clients sur ce sujet du Safe Service Analytics ? C'est hyper intéressant et on est en train et ça fait même un an et demi donc on a déjà pas mal de choses qui sont sorties autour de ça sur l'interaction mais en fait, si on reprend les deux briques les plus fondamentales, on va avoir l'interface IA, le fait de pouvoir avoir une expérience conversationnelle avec sa donnée, ses métadonnées, de savoir comment naviguer, et de poser des questions comme sur ChatGPT, vraiment, et ensuite le fait de guider cette IA à répondre correctement et en fait, quand on pose la question à l'IA, hier on l'aurait posée au Data Analyst, pourquoi mon chiffre de revenu il est différent entre ce dashboard et ce dashboard ? Demain, on pose la même question à l'IA, en fait, le contexte sous-assent qu'on doit donner soit au Data Analyst qui va répondre à la question soit à l'IA est le même. Ce qu'on a dû adapter, c'est évidemment la manière dont on transmettait ces informations, comment est-ce qu'on le transmet à l'IA pour qu'elle formule une réponse qui ait du sens et qui soit pertinente à celui qui nous a posé la question ? Mais du coup, deux grandes briques, celle de tout le contexte, la brique de contexte, donc toutes les métadonnées, toute la documentation, tous les liens entre les tables, tout le lineage automatique qu'on arrive à récupérer et qu'on comprend les sources et les transformations qui étaient appliquées et la brique d'utilisation conversationnelle où là, c'est ChatGPT mais branché sur ces données en interne avec tout le contexte donc spécialisé vraiment sur qu'est-ce que veut dire un client pour Payfit spécifiquement par exemple ? Tu vois, moi pendant un moment je me suis demandé si ce changement de positionnement il remettait en question un peu ce que vous faisiez en termes de data catalogue. En gros, dit plus simplement est-ce que vous êtes encore un data catalogue ? Et ce que je comprends finalement c'est que oui, dans la mesure où une des deux briques fondamentales dont tu parles qui permet là de mettre en place finalement cette nouvelle vision self-service analytics, c'est la même brique que celle que vous construisez depuis le départ, la brique de contexte où il y a toutes les métadonnées, le lineage, la documentation, etc. Sûrement avec quelques modifications pour que ça communique bien avec l'IA mais globalement ça reste une brique de data catalogue en termes d'implémentation. Demain en fait si vous voulez mettre en place ce self-service analytics dans une boîte vous allez finalement commencer quand même par construire ce catalogue parce que ce sera nécessaire d'avoir mis tout ça en place pour que demain l'IA arrive à répondre le bon insight à la bonne question. L'IA, on a l'impression que c'est magique mais ça ne sera pas magique. Donc il faut forcément que ça se base sur les bonnes définitions et ce qui a été validé, ce qui a été documenté et on ne peut pas brancher l'IA et tout qui marche. Beaucoup de gens l'ont essayé. On voit les résultats de performance alors on peut avoir un wow effect sur deux, trois tables mais dès qu'on veut le rollout at scale forcément il y a des enjeux de gouvernance qui se posent et ce qui va être intéressant c'est de voir l'évolution de la catégorie data catalogue. Est-ce qu'on va rester sur une catégorie fixe ou est-ce que comme ce que nous on a identifié une grande partie des cas d'usage et de la valeur des data catalogue était sur le self-service analytique et nous notre pari c'est que demain ça va forcément passer par de l'IA. On commence à toucher du doigt vraiment de très très proche l'expérience conversationnelle de poser une question en langage naturel et d'avoir ces insights et d'avoir ce qu'on doit faire basé sur de la donnée. Demain, le catalogue, la gouvernance ça devient le back office ça devient une brique fondamentale et on voit d'ailleurs énormément de nos prospects et des projets de catalogue en ce moment qui ont pour vocation de permettre cette expérience conversationnelle avec la data. Donc on va voir si ça évolue complètement et que le data catalogue devienne le back office de l'IA. Il y aura toujours des cas d'usage un peu plus compliance même plus classique de lineage etc. Mais notre vision c'est que vraiment ça va servir et que la plus grande partie de la valeur qui reste arriver à influencer le business dans ses décisions il faut garder ça en tête passera par guider l'IA dans les bonnes réponses. On est un peu en train de voir l'émergence d'une nouvelle catégorie enfin c'est un peu en train de rechipper la catégorie d'un côté du data catalogue d'un côté de tout ce qui était plutôt self-service slash BI parce qu'au final la BI aussi se positionne sur ce sujet de self-service analytics et donc ça va un peu remodeler ce marché là. Curieux peut-être que toi tu nous en dises un peu plus sur ce que tu observes je suppose que vous suivez de près aussi les outils qui sont en train de se développer alors soit qui sont sur des positionnements peut-être qui ressemblent à ce que vous faites mais probablement avec des différences ou soit peut-être qui ont des visions complémentaires ou différentes je ne sais pas si tu as des insights là-dessus à partager. Oui c'est hyper intéressant d'ailleurs les outils de visualisation les outils de BI viennent nous voir pour essayer de récupérer du contexte que nous on a des métadonnées un peu plus enrichies pour fonctionner leurs IA aussi donc quand on parle de back-office l'agent conversationnel data il va venir peut-être par les outils de visualisation parce que là on va pouvoir générer des graphes etc ça sera extrêmement intéressant peut-être qu'il va devenir aussi juste sur du texte du SQL on a vu Snowflake Cortex Databricks avec ton agent aussi qui permet de faire une question en langage naturel du SQL une requête mais à chaque fois on a besoin d'augmenter les métadonnées le modèle de Snowflake il va mieux marcher si on a bien tagué si on a bien documenté si on est au courant des définitions business qui ne sont pas dans Snowflake qui sont liées aux tables etc donc on voit énormément cette tendance s'accentuer mais plus encore on a énormément de projets en interne dans les entreprises chez nos clients ou même chez nos prospects où on essaie de développer un GPT interne et on se rend compte qu'on arrive à le faire marcher en effet sur quelques tables où on arrive à augmenter un dashboard ou à créer un dashboard avec un peu d'IA mais on vient nous chercher pour arriver à le faire marcher à l'échelle sur quand on s'attaque à des milliers de tables ou à l'entièreté de sa data warehouse ou de son patrimoine analytique là on a forcément besoin d'un peu plus de gouvernance parce que les questions qu'on avait en tant qu'expert data sur où est-ce que je commence l'IA est à peu près les mêmes et si on ne la guide pas dans qu'est-ce qui est pertinent qu'est-ce qui est fiable pour répondre à une question elle aura les mêmes enjeux et les mêmes problèmes qu'un data analyste qui n'a pas de data catalogue et l'IA demain encore une fois ça ne sera pas magique et nous notre but c'est vraiment de donner ce contexte pour être consommé soit par des humains soit par des humains via l'IA et du coup par l'IA et comment du coup la chaîne de valeur va se structurer c'est-à-dire qu'en fait tu as plein d'outils qui potentiellement data vont proposer en fait des chats donc je ne sais pas les outils de BI par exemple dont tu parlais mais eux ils vont s'appuyer par exemple sur un outil comme CastorDoc qui lui va emmagasiner toute cette connaissance ce contexte vous vous allez quand même aussi de votre côté proposer le chat parce que en fait vous avez une interface que c'est utilisé par des utilisateurs mais potentiellement en fait avec votre contexte vous allez alimenter pas uniquement votre chat à vous vous allez aussi être fournisseur de ce contexte pour les autres outils absolument c'est extrêmement mouvant forcément tout le monde s'y attaque tout le monde essaye de faire ses chats on a énormément aussi d'enjeux de consolidation si on a un chat dans le coeur un chat dans Snowflake un chat dans Castor plus notre chat interne où est-ce qu'on se positionne nous on a toujours voulu être la porte d'entrée le catalogue qui était le portail vers la donnée bon est-ce qu'on le reste ou est-ce que finalement il faut qu'on redistribue retrouver le contexte de manière programmatique c'est aussi important parce qu'on peut aussi le fournir par API pour soit un chat externe soit un chat interne à nos clients donc il y a énormément de choses qui se passent il y a même des startups qui se spécialisent sur spécifiquement le texte to SQL et avoir la bonne requête pour la bonne question on a fait un énorme travail puisque nous on est sur le sujet depuis un an et demi on a essayé beaucoup beaucoup de choses on a vu beaucoup de choses avec nos clients et on a regroupé tout ça dans un gros benchmark qu'on a partagé et qu'on pourra potentiellement partager aussi avec les auditeurs donc là quoi qu'il vienne par exemple un petit peu découper les différentes sous-catégories qu'on va retrouver à l'intérieur de cette grosse tendance un petit peu de l'IA dans la data au sens un peu voilà text to insight ou text to SQL ou ce genre de sujet là exactement à partir d'une phrase dans la gale naturelle pour récupérer un insight c'est ça vous avez un peu fait le panorama du marché ça représente combien d'outils par exemple que vous avez spoté juste pour avoir un ordre d'idée qui bosse sur ce sujet là et je suppose que c'est difficile d'être exhaustif en plus mais alors il y a une start-up sur deux du YC qui fait ça en ce moment donc ça pourrait être des centaines je pense qu'on a dû en scraper ou en tout cas en vérifier et puis on adore ce sujet donc forcément dès qu'il y en a une qui sort on la regarde je pense qu'on a dû en voir plusieurs centaines bon le benchmark est un peu plus court évidemment on a sélectionné celles qui valent vraiment le coup qui sont un peu de rupture ou qui proposent quelque chose d'original mais c'est un sujet qui passionne tout le monde et même en interne des solutions open source des essais par les équipes data dans certaines entreprises on a vu tout le monde essayer sur un hackathon en fait ChatGPT a fait réaliser à tout le monde que ça y est on allait pouvoir y aller ça allait être une réalité dans très très peu de temps tout le monde a essayé un peu à droite à gauche certaines équipes sont spécialisées sur le sujet la nôtre en particulier avec cette base de connaissances qui était indispensable on a tout regroupé dans ce benchmark c'est parfait en plus ça résonne pas mal parce qu'en ce moment j'ai fait beaucoup d'épisodes dédiés au sujet des IA génératives j'en ai fait un par exemple qui est sorti récemment avec L'Oréal sur la mise en place de leur stratégie IA générative qui est super intéressant c'est l'épisode 146 où on revoit tous les projets qu'ils ont commencé à initier depuis le fameux buzz de ChatGPT comment ils se sont structurés autour de ce sujet là pour donner un deuxième exemple on en a fait aussi un dédié à l'IA générative avec Ledger c'est un épisode récent également et en fait il y a quelque chose qui revient beaucoup je trouve sur ce sujet là et qui est assez nouveau c'est justement le fait que les leaders qui prennent en main le sujet IA générative au sens même plus large là on parle vraiment on va dire self-service analytics mais c'est que maintenant en fait ils ont besoin de faire une veille absolument incroyable de rencontrer des dizaines de startups par semaine de faire des tests pour vraiment être un peu un radar et être au courant de tout ce qui se passe être sûr de pas passer à côté de l'opportunité et commencer tout simplement à être au courant pour être en capacité d'accélérer et un peu fédérer cet écosystème de partenaires autour de soi et ça ça recoupe avec une tendance plus ancienne de la data qui est un peu le buy versus build et de commencer à se faire des convictions sur attends qu'est-ce qu'on doit faire nous et une grosse partie du boulot maintenant des head of data et IA lorsqu'ils reprennent ce sujet là c'est aussi ce sujet de veille très bien sûr donc le lien pour recevoir ce benchmark en description écoute Tristan on arrive sur les dernières questions est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs la chose que je lis mais vraiment religieusement tous les vendredis après-midi qui arrivent dans ma boîte mail et que je ne loupe sous aucun prétexte c'est la newsletter de Ben Stencil Ben Stencil c'est le cofondateur de Mode Analytics qui a récemment été racheté par Thoughtspot un autre outil de BI en avance sur l'aspect conversationnel avec sa data mais c'est assez intéressant parce que ça va un peu à l'encontre de tout ce dont on a parlé s'il y a bien quelqu'un qui est assez sceptique qui prend un peu le contre-pied de toutes les idées reçues et qui est sans filtre sur sa réalité data celle qu'on évoquait au tout début de cet épisode en fait oui on parle d'énormément de choses de projets IA qui peuvent être révolutionnaires et en fait on n'arrive toujours pas à résoudre son set service analytique ou ses KPI de base lui il le fait très très bien alors c'est un peu de niche sur les dernières technologies les dernières tendances data mais c'est vraiment quelque chose que je recommanderais à tout le monde sur Ben a un avis assez tranché assez à l'encontre de pas mal des choses qu'on lit et ça apporte un peu de nuance à ce qu'on peut ce qu'on peut lire autre part et moi vraiment c'est quelque chose que je recommande à tout le monde ouais j'aime beaucoup aussi donc je ne peux qu'adhérer donc je mettrai aussi le lien vers son blog pour soit aller lire directement des articles soit s'inscrire à sa newsletter en description je mettrai aussi en description le lien pour recevoir le benchmark dont on a déjà parlé et enfin quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné c'est quelque chose d'assez basique mais que j'adore et que je m'efforte d'appliquer tous les jours c'est keep it super simple on a souvent tendance notamment en data notamment des profils un peu plus techniques à se gargariser de la complexité on a énormément de données on arrive à récolter des milliers des dizaines de milliers des millions de quantités de données à la fin la valeur est d'en arriver à simplifier et être pédagogue sur cette complexité on n'a pas besoin de savoir quelles sont toutes les choses qu'on a réussi à faire à la fin quand on veut impacter le business notamment en data où on a un peu toujours ce syndrome de ne jamais arriver à prouver le ROI en fait on pourrait le mesurer par à quel point on arrive à réduire la complexité et à rendre simple la prise de décision et donc Kiss keep it super simple meilleur conseil ever écoute on va finir là-dessus merci beaucoup en tout cas d'être venu partager ton expérience et tous ces insights que vous avez sur le marché du data catalogue et du self-service analytics dorénavant sur le podcast peut-être j'en profite pour demander à l'audience dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode avec Tristan mettez-nous peut-être un petit commentaire où que vous soyez sur YouTube sur Spotify si vous ne pouvez pas mettre de commentaire venez commenter les posts LinkedIn qu'on fera avec Tristan pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode profitez-en pour vous abonner quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes et puis voilà merci et à bientôt merci Tristan merci Robin